Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on craque une application de l'Android Market qui est normalement payante. Alors pour cela c'est très simple, déjà on va aller regarder pour Doodle Jump, Doodle Jump qui vaut 70 centimes. On va essayer, je vais vous montrer comment on le télécharge illégalement. Donc pour cela vous allez sur Google, enfin votre navigateur internet avec votre portable, obligatoirement. On peut le faire par audi mais bon c'est un peu plus chiant. On met file crop, f-i-l-e-c-r-o-p, file crop, voilà, on prend le premier lien, après on tourne sur ça, hop là, on met doodle jump.apk, vous devez taper ça. Par exemple vous pouvez mettre le nom d'une appli plus .apk obligatoirement, c'est le format des applications Android. Pour chercher, après, vous cherchez une des dernières versions de Doodle Jump. Par exemple, là il y a la 1.5.1, vous cliquez, là vous aviez un lien sur Mega Upload, pareil vous cliquez, il va vous envoyer sur Mega Upload. Là, ça va attendre, enfin, là vous, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a un petit décompte qui va se faire normalement qui dure 45 secondes. Au bout de ces 45 secondes, c'est bon. Et après, il faut appuyer juste à l'endroit où il y a les 45 secondes, où c'est marqué téléchargement régulier. Et dès que vous cliquez dessus, ça va commencer à s'installer. Par contre, si ça ne s'installe pas, il faut aller dans Paramètres, Application, et normalement il y a Source Inconnue qu'il faut cocher. Mais si ça ne marche pas, s'il ne veut pas, il vous propose directement d'y aller. Mais normalement, il faut cocher les sources inconnues qui sont dans Paramètres, Application. Il faut cocher Source Inconnue, et c'est bon. Donc là, voilà, téléchargement régulier qui apparaît. Donc là, il y a une bouffe page qui commence, c'est normalement en bas, là, il y a le début du téléchargement. Il vient se mettre. Voilà, début du téléchargement. Après, dès que vous avez fait ça, vous revenez, Android Market, recherchez, ES, File, Explorer, voilà. C'est ES, File, Explorer, et il faut prendre celui-là. Moi, j'ai déjà téléchargé, enfin, vous le téléchargez, après c'est bon. Vous attendez que votre téléchargement en haut, il est fini. Là, c'est marqué Téléchargement Terminé, on efface. Après, on revient sur le menu, on va dans vos applications normales. Vous cherchez ES, File, Explorer, euh, oui. ES, File, Explorer, on livre, là, même là. Voilà, là, dedans, vous allez tomber sur des dossiers. Vous descendez jusqu'à Download 100S, parce qu'il en existe un autre avec S. Vous prenez 100S, là. Vous cherchez les applications que vous avez déjà prises. Et, normalement, dedans, ça doit, elle doit apparaître en dernier. Et c'est Doodle Jump qui n'est pas là, bien sûr. Ça fait plaisir. On met, voilà, Doodle Jump qui est là. On clique dessus, on met ici. Bon, c'est marqué Installer, vous cliquez dessus. Ça s'installe. Et, normalement, c'est à partir de là. Si ça merde, il va vous proposer d'appuyer sur, d'aller appuyer sur les trucs de Sources Incognées. C'est à partir de là. Là, il va s'installer. Voilà, application installée. On peut mettre OK ou l'ouvrir directement. Je vais mettre OK pour vous montrer complètement. Là, je vais dans mon truc. Donc, Doodle Jump, elle est là. Et vous démarrez Doodle Jump. Voilà, là, on a la dernière version de Doodle Jump. Sur Android. D'accord. On peut se mettre acá. C'est pas Kitchener. C'est bon dip. Voilà, là, là. Vaut.